Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le troisième épisode de l'aventure sur Ark Suprême. Lors du dernier épisode, il s'est passé plein de choses, des trucs bien, des trucs pas bien, mais au final on a fini sur du bien, et ça c'est quand même très cool. Déjà, la maison est terminée, on a les gachats qui nous font des ressources, donc ça c'est super bien. J'ai ma petite ruche qui me permet d'avoir du miel plus rapidement, et là voilà, j'ai les gachats qui farment. Lui, c'est décalé ou quoi ? Bon bref, il était pas censé être vraiment là. On avait aussi fait les murailles, alors pas totalement terminée, d'ailleurs j'ai même pas fermé la porte, donc ça vaut pas trop le coup, voilà. Il me manquerait une petite épaisseur de mur, mais ça empêche déjà les dinos de passer, et ce qui fait que j'ai quand même toute cette zone-là qui est pour moi. On peut même grimper sur la montagne, et puis bon, pour l'instant il n'y a pas trop de monstres. Je suis pas en sécurité 100%, il y a encore des passages, mais déjà c'est vachement mieux. Et donc, en prévision du boss, le portail du boss étant juste ici, nous avons capturé ce premier Delta Carquinos, niveau 887. Donc il a 1 million de vies, j'ai accentué la régène de vie des dinos pour qu'il essaye petit à petit de gagner de la vie. Alors va falloir faire des espèces de potions de soin, on va essayer. Apparemment ça coûte assez cher, mais c'est faisable. Et moi je suis pas sur un serveur, donc quand je suis déconnecté, les dinos reprennent pas de vie. Donc pour m'aider, j'ai mis que la régène de vie soit un peu plus rapide, et bien quand je suis connecté. L'objectif de cet épisode, faire l'armée pour le boss. Donc, deux solutions, je vais refaire encore un tour de la map. Deux solutions, soit je retrouve un Carquinos, donc mâle, puisque là j'ai une femelle, ce serait vraiment très cool. A la limite même si je trouve un mâle niveau 200, 300, genre pas terrible, je prends quand même pour pouvoir faire des repros, ce serait pas mal. Et autre solution, si je trouve des Allosaures et des Carnos sympas pour faire le boss, je pourrais les prendre. Et j'ai toujours pas vu un seul Thérésinosaur, ça doit pourtant exister, mais pour l'instant j'en ai pas vu. Je vais me faire un petit fabricator, dès que c'est possible, je vais faire du polymère, ça va me permettre de faire le Soul Gun, qui va me permettre de gérer plus facilement ensuite mes dinos. Vivement le broyeur quand même, pour pouvoir broyer tout ça. Alors pas ça, pas mes selles, mais alors le reste, parce que ça fait vraiment, à mon avis, beaucoup de ressources. Donc j'ai demandé à un de mes gâchats de faire de l'opsi, donc voilà, j'ai de l'opsi, du coup je vais avoir du polymère, et on peut donc faire... Hop, voilà. On va juste... Il va me falloir un petit peu d'essence, s'il vous plaît, merci. J'ai pas assez de ciment pour faire assez de polymère, donc là je vais faire mon petit tour de l'île, et on va passer du coup là où il y a les castors si possible, pour récupérer du ciment. Alors je voulais refaire quelques kibbles avant de partir, mais je peux pas en faire beaucoup, je peux en faire qu'un, enfin qu'une kibble en plus. Donc il va falloir que je tue absolument avec mon carquinos, quelques dinos, parce que sinon je vais plus pouvoir faire de kibbles. Alors ici j'ai un delta carno qui est super, niveau 580, mais je vois pas comment je peux l'atteindre. Entre la méduse, le squelettal, le prime raptor, etc. Il faudrait, ou alors il faudrait que je me pose là, il n'y a que lui qui me prenne en chasse peut-être. Oh j'ai pas pris beaucoup de flèches, dis donc. J'ai oublié de prendre des flèches. Puis il est loin là, puis il y a toujours la méduse qui s'approche. Je cherche une technique. Ok je l'ai attaqué, on va voir s'il essaye de me suivre. Oh non il s'en fiche. En plus il s'en fiche. Non mais ça va pas, oui. Attends. Hop. Ok. Viens. Ok. On va essayer de partir par là. Doucement. Ah non il me lâche au bout d'un moment. Oh mais pas la méduse. Ok. Pour l'instant je pars d'ici. Ça va être un truc à tuer mon pteranodon. Dommage il est super le carno. Mais il est vraiment pas dans un endroit où je peux le capturer. Ok. Je prends mon carquille. Je vais essayer de faire un massacre ici. Il y a 3 triceratops. Ça, ça me permettrait de me faire plein de kibbles. Ce serait pas mal. Voilà. Boum. 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 Et de 1. Ok. Il me charge bien. Ok. Et de 2. Et de 3. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait. Voilà. On va se recacher. On va repartir. Là il y a une abeille. Je peux la tuer. Voilà. On va repartir. On va reprendre le pteranodon. Personne me charge. Personne m'attaque. Ici des choses intéressantes. Je peux prendre ça et augmenter son attaque. Voilà. Là c'est pareil sur la petite plage. C'est rempli de delta. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de trucs trop dangereux. Donc pareil. On va faire le plein. On va pouvoir faire maximum de kibbles après si besoin. Deux flèches pour endormir. Donc ça va être très bien. Allez. En route. En route. En route. En route. Toi par exemple pour commencer. Level 60 en plus. Facile. Boum. Mort. L'autre il a même pas eu le temps de réagir. Ici. Boum. Boum. Mort. Ensuite. Eux. Celui là c'est un apex par contenant. Alpha. Fire. Alors fire on va pas s'en approcher. On va plutôt aller là-bas. Bon là j'ai bien fait le plein. C'est cool. Là j'en suis à combien ? J'en ai 12. 12. Le petit listrosor ici là-bas. Facile. Faut juste que. Ah. J'irai bien aussi à la gerbille et à l'autre listrosor. Le problème ça va être la méduse. Qui va me tuer en un coup si j'y vais. Elle est super cette petite plage par contre. Parce que là même si je veux retrouver des deltas pterranodons. Il y en a. Enfin il y a plein de trucs à tuer. De facile. Et vu que c'est tellement large. On a la place d'esquiver les vrais méchants. Ah. Je trouve enfin un thérésinosaur. Mais delta. Mais il est que niveau 80. Donc c'est pas la peine. Mais c'est dommage. Electric Raptor. J'aimerais bien en trouver un haut level. Alors bah il y en a un autre juste en dessous. Niveau 80 aussi. Et là. Apex Terry. 60. Bah dis donc il n'y a que des bas level ici. Ah il y a une autre delta carquinos. Mais c'est encore une femelle. J'aimerais bien un mâle. C'était haut level par contre. Oh. Parfait. En plus il est dans la flotte. C'est pas si mal. 8 kibble. Et j'en aurais bien 7. Évidemment. Bon bah tu bouges pas. Tu meurs pas. Je prépare tout. Et je reviens. Bon là on est content d'avoir la ruche. Pour pouvoir faire 6 par 6 les miels. Quand on a vraiment beaucoup de fleurs. C'est quand même plus agréable. Bon. Cette fois j'ai 19 kibble. Je peux attraper ce que je veux. Ah. Je peux faire une timing potion aussi. On va essayer. Je vais en faire une. Et le reste des fléchettes. Des fléchettes. Paf. 70. Ah bah c'est trop. Je vais en faire 20. Allez. Paf. Bon normalement il est pas là. Il est par là. Si je pouvais me mettre sur un caillou. Pour pouvoir le capturer. Mais c'est que des petits cailloux. J'espère que c'est pas lui là-bas. Oh non. Il est en train de se battre. Il va mourir. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Il est en train de se battre. Il est sorti de l'eau celui-ci. Alors on va regarder quand même le résultat du combat final. Mais à mon avis il va finir comme celui qui est en face. Il est où ? Carquinos Alpha. Il y en a un qui est mort. Ils sont tous morts. Ça y est. Ah zut. Il était 380. Enfin 480 je crois. Il était bien. Je vais faire le tour des marées. Il y en a peut-être autre part. Mais celui-ci. Je vais avoir du mal à voir mieux. On va voir. Au pire. On attendra que les dinos repopent. Pour revoir ce qu'il y a. Là c'est le chef. Là il y a un autre Carquinos. Mais ce n'est pas le bon tiers. Ah là il y en a un bas. Delta 80. Nul. Là aussi il y en a un autre. Delta 100. Nul et femelle. Là-bas j'ai mal 400 au pire. Je crois qu'il est en train de se battre. Mais si jamais je ne trouve pas mieux. Je pourrais prendre lui. Ok. Sous l'eau j'ai un autre mal Carquinos. 580. Et là peut-être que je peux me mettre sur. Il est un peu loin. Sinon je me serais bien mis ici sur la forteresse. Pour pouvoir le viser. On va regarder. Hop. Si c'est possible. Et là à ce moment-là je pourrais commencer la repro. Alors. Monsieur Carca. Et il s'en va. Ah mince. Il est un peu loin. Euh. Je tente quand même. J'ai pas mal de flèches. Il est parti vers la gauche. Vers la droite plutôt. Tac. Allez touche s'il te plaît. Touche. Ah il va mourir. Il attaque une Megalania. Une Fire Megalania. Quoique. Bah si il est mort. Il est mort d'avance. Mince. Donc faudra peut-être prendre le 400. Quoique. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends. Il est bloqué dessus. La Megalania il l'attaque pas ? Parce que c'est ça qui tue les trucs d'habitude. Arrête d'attaquer tout. T'es insupportable. Euh. Feu. Allez touche. Ah je touche pas alors que pourtant je suis pas mal. Ok bon. On va essayer de se rapprocher tout le temps qu'il a pas. Tout le temps que la Megalania n'a pas commencé à l'attaquer. Regarde là c'est pas mal là. Ah mince. Il m'attaque moi. Super. C'est bien ça. C'est ce qu'il faut. Hop. Alors tu grimes pas par contre hein. Pas de blague. Parce qu'à mon avis. Il me tue en un coup. Ok c'est bien. Il m'a juste laissé sa petite patte qui dépasse. Et c'est bon. Paf. C'est presque bon. Ah. Pars pas. Pars pas. Oh. Mais ça va pas. Tu fais peur. Déjà ça fait peur de basse cette bestiole là. Pouf. Non. Sérieusement. Vas-y fais ton saut. Pouf. Ah ça me fait bugger le saut parce que je l'ai normalement mais. Ah 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 ah. Il est sur moi. Ah il est bien là. Il est bien placé. Bon alors. Pouf. Donc Taming Potion. Ah j'en ai fait deux. Ok. Et Kibble on avait dit. Je sais pas combien il lui en fallait. Six ou sept. Oh je mets. Je préfère lui en donner plus. Je lui donne ça. Donc là sa nourriture il est à 41 000. Ok. Il va manger tout tout de suite. Ok. 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 Cinq. Quatre. Trois. Ouais c'est bon. C'est bon. J'ai pas de sel pour lui par contre. Hop. Super. Comment ça s'est trop bien passé. Hop. Ok. On rentre à la maison. On vérifie les stats de tout le monde. Et on commence la repro. Ok. On commence les repro. On va peut-être devoir bidouiller les paramètres pour que les repro se fassent vite. On va voir. On va déjà les sortir et voir si on peut vraiment accoupler des carquinos ensemble. Hop. Donc autre option. Permettre l'accouplement. Ils ont un bonus de couple. Ils ont le bonus de couple déjà. C'est bien. Autre option. Permettre l'accouplement. Alors est-ce qu'ils font des petits ou pas du tout ? On dirait pas. Je m'en doutais un peu. Autre option. Ouais. Ou alors ils sont pas assez proches les uns des autres. Mais je pense que tout simplement on doit pas pouvoir. Qui c'est qui a une selle ? C'est pas toi. C'est toi. Hop. Si je te mets au plus proche. Voilà. Là ils peuvent pas être plus proches. Et bah ils font pas de petits. Les carquinos. Je me doutais bien. Ne peuvent pas s'apprivoiser. Contrairement à ce qui est marqué. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Mais d'un autre côté ça nous fait deux bestioles. Une a un million de points de vie. Et l'autre. L'autre en plus il a toute sa vie. Il est en forme. Bah arrête. Du coup je vais reculer. C'est vrai qu'un petit bonus de couple. Tout ça ça me fait quand même déjà deux gros tanks. On va pas en capturer plus. Mais ça fait deux gros tanks sympathiques. Faudrait que j'aille xp celui-là. Je vais refaire une selle de carca. Ou de carqui plutôt. Allez en route. Je vais lui trouver un coin au xp. Et toujours je recherche maintenant du coup carneux ou allosaure. Pour pouvoir faire le boss. Et cette fois-ci faire des repros, des imprints etc. Je suis pas parti par là. Donc on peut regarder ce qu'il y a. Donc là lui pareil. Je vais le mettre à un million de points de vie. Il tankera pendant le boss. Et le reste en attaque. Donc un million de points de vie. Voilà. Tac. Le reste en attaque. Je voulais prendre du ciment sur les nids. Mais c'est tellement bien protégé. Il y a des castors prime. Frost même. Donc je pense que c'est la mort assurée si j'y vais. Bon vu que je trouve pas de carneux. Je suis retourné là où il y avait le carneux. Qui était level 480. Pour l'instant je le retrouve pas. J'ai trouvé juste un 80. Par contre j'ai trouvé ça. Une delta catina. Serait super de pouvoir l'avoir. Ça me permettrait d'avoir du ciment facilement. Après la zone encore une fois elle est horrible. C'est vraiment pas là où j'ai envie d'être. Mais bon. Ça peut se tenter si je mets mon pteranodon comme ça là. Hop. Je prends mes flèches. Je mets deux flèches. Et puis voilà. Mais bon. Il y a le spinot à côté quoi. Attends. Il va m'attaquer ou pas ? Hop. Wow. Méchant lui. Méchant lui. Il vient. Ok. Alors soit j'arrive à traverser. Soit je meurs. Il fait quoi lui ? Monsieur ou pas ? Je vois pas. Je pense que c'est un golem. Il s'est retransformé en petit golem. Faudrait que j'arrive à remettre une deuxième flèche sur le... Sur la catina. Mais je sais pas où est-ce qu'il est. Alors la catina est là mais il est au pied des méduses. On va quand même l'endormir si possible. Voilà. Et on va attendre les méduses et on va les virer si possible. Elles sont plus rapides que je ne le pensais. Là je vais vers le golem par contre. Mais pendant ce temps là elle va... Elle va se fatiguer. Enfin elle va avoir faim la catina. Et je vais peut-être pouvoir après lui donner directement les 4 kibbles et partir. Ok. C'est bon pour les méduses. Je suis en train de bien les virer. Faut que je fasse gaffe. Il y a un petit golem là derrière. Juste à côté de la catina. Si je me mets là il vient ou pas ? Et le carnot il vient ou pas ? Ouais. Le carnot vient. On va le virer dans l'eau aussi. Et le petit golem est parti dans l'eau aussi. Donc là je suis tranquille en fait. Hop. On va se mettre là. Le carnot. Ça a l'air d'aller. Les méduses viennent mais elles sont encore un peu loin. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il va manger ça ? Il mange pas ça ? Il mange pas de la delta kibble ? Sérieusement ? Il veut des... Ah si il mange j'ai eu peur. Pourquoi il est si lent ? Pourquoi il est si lent à manger par contre ? Il a faim normalement. Ah ouais ? On va attendre. Ok c'est bon. Il est réveillé. Ça c'est super. On aura du ciment dans la base sans passer par les castors. Hop. Allez viens. Tu es le bienvenu dans l'équipe. Bon. Par contre toujours pas de carnot ni d'allosaure. Ça craint quand même. Je fais une petite pause à la base. Je dépose la catina. On va le mettre en mode promenade. Hop. Voilà. Et fais moi du ciment. Rapprochez-vous pour le monter. Sérieusement ? Je suis pas très rapide. Ah si ça va. The Glitz. C'était trop bien. Euh ouais. Bah vas-y. Promène-toi maintenant. Tu te promènes ou pas ? Autre option. Ouais. Bon écoute. C'est pas mal. Je vais sortir ce gacha là par contre. Il faudrait que je lui fasse une zone de promenade dehors. Je pense à la catina. Mais il a pas l'air de se déplacer. C'est ça qui me gêne un peu. On verra. Ok. En gros j'ai mis en promenade. Il se promène pas. Mais il me fait du ciment quand même. Donc c'est pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le ranger ici dans un coin. Hop. Voilà. Il va visiblement pas bouger. Et il va quand même me faire du ciment. Pas si vite à mon avis. Bon sinon je vais retourner là où il y avait les Terry Zinosaur. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'il y en a. On va essayer de trouver des plus hauts level. Alors j'ai un Prime Terry Zinosaur. Niveau 600. Dommage que je ne puisse pas les capturer. Si je trouve rien. Je vais finir par me faire juste une armée de Raptor. Pour battre le premier boss. Et puis on passera au tiers supérieur. Parce que là je galère tellement. Je veux dire. Il faudrait déjà que j'en trouve un Terry haut level. Mais en fait il faudrait que j'en trouve deux pour faire des repros. Des Raptors j'en vois quand même pas mal. Mais ils ne sont pas très forts. C'est ça le problème. Ils ne vont pas avoir beaucoup de points de vie. Mais je n'ai pas de solution pour l'instant. Je cherche, je cherche. Et je trouve vraiment rien quoi. Que ce soit Carnot, Allosaure, Terry. Tiens. Allosaure. Oh. Bah alors ça nickel. Allosaure 520. Ça c'est super. Il faudra que je trouve une femelle. Mais déjà ça c'est bien. Ok. Et en plus il est un peu à l'étroit là. Il est pas mal. Je ne sais pas trop comment l'endormir en sécurité. Du coup je vais poser des sacs de couchage. Notamment parce qu'en plus il y a ce boss Magmazar là qui est en train de miradier la figure. Je vais peut-être mourir de radiation. Mais au moins j'ai posé mes sacs. Tiens. Je peux me mettre ici pour pouvoir. C'est lui là. Ça c'est pas mal. Si je peux grimper là-haut. Je vais pouvoir l'endormir de là. Il est en train d'attaquer le pulminoscorpus électrique. Et si jamais il perd. Et bah j'ai plus de bestioles. Bon je suis mort des radiations. Et par chance le pulminoscorpus a l'air buggé. Et il n'arrive pas à taper pour l'instant l'allosaure qu'a toute sa vie. Allez vas-y finis-le. Et après il faut que je t'endorme. Bon tous les dinos ont l'air de se buggé dedans. Donc en attendant j'essaye de lui tirer des flèches pour l'endormir. Dormir mince. Oh non. Non méchant scorpion c'est pas possible. J'en trouvais pas d'allosaure. Ok je suis reparti. Youpi. Et bah là j'ai un Delta Triceratops 600. Vu comment je suis en galère. Que je cherche pendant des heures. Alors au final depuis que j'ai commencé l'aventure et que je n'y arrive pas. On va essayer de débloquer le premier tiers avec une armée Triceratops. Je vais trouver un autre Triceratops au level. Mal. On fait des repros. Avec les imprints à mon avis on peut monter à quasiment 300-400 000 points de vie. L'attaque doit pas être si mauvaise. On va tenter. Il y aura les deux carquinoes pour tanker en plus. Et on essaiera le premier boss comme ça. Parce que sinon je vais pas y arriver. Et puis j'ai vite envie quand même de passer au tiers supérieur. Pour avoir des dinos qui tapent plus fort etc. Ce serait quand même assez cool. Bon. Est-ce que lui va me laisser le capturer tranquillement ? Ou bah déjà ok super. Hop. Toucher. Il va charger. Toucher. Esquive de la charge. Mauvaise esquive. Vas-y encore un tir s'il te plaît. Pouf. Voilà. Dodo. Donc femelle. Ça fait combien là ? 78 000 points de vie. 500 d'attaque. 900 de poids. C'était combien ? Ce moment c'était pas 6 kibble. Je crois que c'était moins mais on sait jamais. Euh... J'ai une potion. Hop. On va pas attendre. Voilà. Hop. Allez viens Triceratops dans mon équipe. C'est combien ? Combien de kibble tu prends ? 56. C'était peut-être que 4. 75. Non. C'était au moins 5. Ok. Parfait. Ça fait déjà 100 000 points de vie. Pas une print. Rien du tout. Maintenant il faudrait que j'aille refaire des kibble à la base. Et on... J'ai le carquinos avec moi ou pas ? Ouais. Donc je vais aller farmer sur les petits Triceratops là. Là 80. Et là... Je crois que les deux sont 80. Retour à la base. Par le biais du suicide, 22 baffes d'acatina. Je peux peut-être donc maintenant faire mon matériel composite. Il m'en faut 7 je crois. Hop. Voilà. Il me manquerait un peu de ciment pour mon soul gun. Donc il faut que l'acatina continue de produire. Bon. Allons chercher un Maltriceratops. Presque niveau 600. Ça devrait être plus simple. Il y en a partout de ça. Hop. Ça non. Ça non. Ok. Et ben voilà. Il y a un level 600 tout pile. Par contre il y a un Bionic machin. Ça j'aime pas trop. Et lui... Ouais. Ça fait beaucoup de tricé. Si je me mets là je suis un peu trop loin pour viser je pense. C'est lequel ? C'est pas celui-là ? Non. C'est celui-ci là-bas. Est-ce que je peux sinon le mettre... Le faire tomber ? Hop. Vas-y viens. Et tombe ici dans la crevasse. Tu viens ou pas ? Ouais. Super. Voilà. Je pense que si je me mets là... Ils peuvent pas m'atteindre. Wow. C'était pas si il dit ça. Ça le fait ou pas ? Il y en a un cas qui passe ? Je pense qu'il y en a un cas qui passe. Allez. Hop. On y va. Et on capture le bon. Pas le mauvais. Hop. Alors. 600. Pouf. Pouf. Ah oui. Pouf. La torpeur ça marche quand même. Et pouf. Non. J'ai pas endormi le bon. Pouf. Ok. Pousse-toi. Pouf. Ok. Et lui. Bah il... On va faire genre... Je m'éloigne. Comme ça il s'en fiche de moi après. Voilà. Je mets les kibbles. Et les autres. Bah je les tuerai avec mon carquinos. Pour pouvoir reprendre des cristaux. J'aime vraiment bien les carquinos. Puis j'avais oublié leur capacité à sauter quand même assez... Des fois assez haut. Voilà. C'est quand même pas mal. Pour aller attaquer. Pour s'enfuir. Ou pour grimper sur les... Sur justement sur ce genre de petite butée là. Est-ce que je peux atteindre directement le truc ? Je pense que je suis passé par dessus. Faut juste faire un beau saut. Faut. Ouais. C'était nul. Attends. Vas-y. Saute. Voilà. C'est pratique. Ok. 94%. Le trissé. Je pourrais le récupérer. Voilà. C'est bon. Bon. Alors est-ce que eux je peux les reproduire ? Permettre l'accouplement. Autre option. Permettre l'accouplement. Ah. Là ça marche. Nickel. Donc. On a quoi ? C'est les mêmes levels. 105 000 points de vie. 106 000. Cela dit je peux vérifier avec ça. Ce sera plus simple. Ici j'ai combien ? J'ai 137 de vie. Là j'ai 135. Là j'ai 121 d'attaque. 140. Pas mal. Énergie. 140. 142. Ok. Vitesse. C'est pareil. Non. Celui-ci est un plus. Mais en fait le pourcentage ça revient au même. Ouais. Et le poids. Bon. C'est lui. Mais je vais surtout prendre l'attaque la vie. Du coup il va falloir que je protège les bébés. Donc je referme de la pierre. Et je vais mettre ma deuxième rangée de mur. Pour éviter l'intrusion d'autres dinos. Alors prochain accouplement dans 14 minutes. Et j'ai déjà deux oeufs par contre. C'est bien ça ? Hop. Ah ouais. Ok. Il y en a un. C'est un delta egg. C'est pas un fertilisette. D'accord. Voilà. La muraille est terminée. Des deux côtés. C'est quand même un petit peu mieux. Donc on va commencer. On va faire des torches sur pied. Et on va essayer de faire naître le premier bébé. Bon. L'incubation est rapide. Et j'ai besoin de presque rien. J'ai une torche. Et je suis même pas sûr que ce soit obligatoire. Mais au moins on aura notre premier bébé rapidement. Donc s'il sort plus du level 899 déjà. C'est qu'il est mieux que les parents. 920. Pas mal. Pas mal du tout. Hop. Alors. Prochaine imprint dans 9 minutes. Ça marche. Je sais pas combien il va prendre. On va voir. Et donc là il est à 106 000. Il aurait bien pris toutes les bonnes stats. Non. Voyons voir. L'attaque 140. C'est ce qu'il fallait. La vie 137. C'est ce qu'il fallait. Il est pas mal celui-ci. Ça pourrait être le prochain mal reproducteur du coup. Je peux enfin faire le soul gun. Donc je vais le faire maintenant. Et je vais me faire aussi un fusil de chasse. Pour essayer les fléchettes de soin. Donc on va essayer. Je vais faire des healing narcotiques. Quand j'avais essayé la dernière fois. Par contre ça. Ça avait rien fait du tout. Et ensuite après. Je dois faire ici. La fléchette. Arme. Munition. Healing. Je vais en faire le max. Mais je pense que je ne peux en faire qu'un. Il me manque tout. Ça n'a pas voulu me les mettre. Alors il me faut ça. Ça. Et les balles de fusil. Voilà. Et je peux en faire une. Mais au moins on va. Ah. X5. Ok. On va voir si ça fonctionne un petit peu. Donc mon carquineux. Ça pour l'instant. 379 000 points de vie. Je lui tire dessus. Ah. Ce n'est pas si mal. Ah. Mais c'est bien. Ah. Ah. D'accord. Ok. Bon. Deux. Ce qu'il faut. C'est absolument que je retrouve dans ce cas. Mais c'est génial ça. Il faut absolument que je retrouve dans ce cas. Un gachat. Qui me redonne du cuivre. J'espère que dans 3 minutes. Quand je vais faire le bonus imprint. Il va me donner 100%. Parce que sinon. Vu que je suis déjà à 50%. Sans de maturation. Je ne vais pas avoir le temps de le mettre à 100%. Ça veut dire que mes réglages ne sont pas bons. Si jamais ça ne marche pas. Il faudrait que je fasse la nanny. Elle au moins. Elle me mettra à 100%. Au pire. Il me faudrait des cheveux humains. 50%. Je vais en avoir. Du ciment. 250%. C'est beaucoup. Il va falloir par contre que j'en fasse. Et que mon catina en produise pas mal. Mais c'est faisable. Bon alors. De quoi a besoin le Triceratops. Et surtout quel pourcentage ça va me donner. Il a besoin de. Un câlin. Et plus 100%. Super. Oh là là. Qu'est-ce que ce serveur est bien fait. Ce n'est pas un serveur. C'est une partie locale. Niveau point de vie. Je ne me suis pas bien rendu compte. On va pouvoir voir par rapport à l'autre. 140. Alors on est à 1500. On est passé à 1800. Et au point de vie on était à 106 000. On est passé à 127 000. Donc c'est pas mal. Alors. Je vais avoir un deuxième oeuf de Triceratops. On va le mettre à incubé aussi. Et on va partir avec le mâle. Alors l'autre. Enfin le premier mâle. Pour le faire XP. Comme ça. Déjà on va pouvoir remplir une mangeoire. Parce que mes dinos vont commencer à avoir faim. Et on va pouvoir voir à combien. De points de vie il augmente. Quand je lui monte ses levels. Ce serait bien que j'arrive à le monter à. 200. 300 000 points de vie minimum. Pour pouvoir gérer contre le boss. Et puis on va aussi voir son attaque. Voir combien il fait de dégâts. Sur le Triceratops là-bas par exemple. Ce serait pas mal. Ça me permettrait de savoir. Combien de dégâts il va faire contre le boss. Ça pourrait être bien aussi. Donc niveau points de vie. 105 000. Ça monte jusqu'à 200 000. Donc je peux même aller jusqu'à 400 000. Assez facilement. Facilement. Donc ça c'est pas mal. Ensuite niveau attaque. Face à celui-ci qui est balèze. Mine de rien. Euh. Ouais. Bon j'ai quand même plus de points de vie que lui. Tout ça. Ça devrait le faire. Je fais du moins 4000. Ok. Bon. Allez. Lui il fait du moins 3500. Oh. Oh. Oh zut. Oh zut. Oh zut. Oh ça va. C'était un nul. Ok. Petite abeille aussi qui vient m'embêter. Hop. Bon je vais avoir pris de l'XP au moins. Voilà. Boum. Ok. Donc ce qui fait que je peux me mettre à 400 000 je pense. Et le reste en attaque. Voyons voir à combien on va taper avec ces 3000% d'attaque. J'ai combien là ? 72 000 points de vie. Faudrait que j'attaque un petit truc. Genre ce listrosaur me paraît totalement le bienvenu. Attends. Viens là. Moins 7000. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Une bonne armée, une prime qui peut taper donc à moins 8000. Avec 400 000 points de vie. C'est bien. C'est pas mal. Et encore je suis pas au max là. Je suis pas au max du tout. Tiens une petite abeille là. Pouf. Plus d'abeilles. Ok. Le nouveau tricet est niveau 901. Donc un peu moins bien. Mais c'est pas grave. On va l'imprinter. Il sera meilleur. Bon je refais un petit tour rapide. Du coup je cherche un gacha qui peut me donner du cuivre. Pour pouvoir soigner après facilement mes dinos. J'en ai un premier ici. Allez mange. Mais il me donne rien d'intéressant. Fibre, silex, argile, sève. Non. Nul. J'en ai un deuxième ici. Il donne pas ce que je veux. Mais il donne pétrole et perles noires. Donc ça c'est pas mal. On va le garder. Le troisième gacha. Des perles de silice. C'est bien aussi. Mais j'ai toujours pas de copper. Bon je vous passe tous les gachats que je tue. Parce qu'ils sont nuls. Mais j'en ai pas mal. Ok donc j'ai trouvé des gachats. Mais pas forcément ceux que je veux. Du coup je pense que j'ai raté l'imprint. Ouais d'un des tricés. C'est pas très grave à la limite. Des oeufs. Paf. J'en ai combien ? Un seul fertilized. Oh pas gentil ça. Et j'ai pas un bébé qui est né. Bon. Vous êtes radins vous. Donc lui il a eu le temps de grandir. Voilà. Sans avoir les imprints. Mais bon. Voilà. Au pire c'est pas grave. Faudrait que j'y paye tout ce petit monde. Et après du coup. Hop. On va pouvoir refaire le boss. Je pense. Dans le prochain épisode. Ok. Triceratops suivant. Bien. Du coup on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Et moi je vais continuer de travailler. Un petit peu tranquillement. Jusqu'à demain. Et tourner l'épisode suivant. Je vais continuer de repro les tricés. Là j'en ai encore un petit. Qui est prêt du coup. Je vais essayer de faire quand même. Un maximum d'imprint. Quel level ? 899. Alors lui. Pas terrible. Mais bon. C'est pas grave. Encore une fois. De toute façon. Il y aura peut-être des morts. Dans le combat du boss. Donc mieux vaut avoir. Un maximum de tricératops. Je leur mettrai des sels à chacun. J'irai rechercher un karchat. En espérant trouver un. Qui a du cuivre. Comme ça. Je ferai pas mal de fléchettes. Pour donner. Pour soigner tous mes. Tous mes dinos. Et faudrait que j'arrive. A les faire XP tous. Alors mon autre problème. Ça va être ça. Parce qu'il va falloir. Que je leur fasse faire. Des combats à chacun. Parce que sinon. Je pourrais les mettre en cryopode. Et puis. Voilà. Mais c'est pas un serveur. Donc dès que je vais être déconnecté. Ils vont pas gagner d'XP. Les tricés. Donc ça sert à rien. Donc faudra. Chacun leur tour. Je les sors. Je leur fais faire un ou deux combats. Comme ça. Comme celui-ci. Ils vont passer. Level 900 et quelques. Ils auront 400 000 points de vie. Ils auront de l'attaque. Et on pourra. Je pense. Essayer. L'objectif. C'est le boss. Dès le prochain épisode. Pour pouvoir après. Passer à la catégorie. Alpha. Et trouver. Et bah. Des dinos sympathiques. Alors j'ai quoi en alpha. Que je peux faire. Dans les meilleurs dinos. On a du Rex. Cette fois. On a du Terry. On a de l'argent de ta vie. Ça. Ça peut être pas mal. Tilacoléo. Encore. Carnot. Gasbag. Paras. Ok. Pteranodon. Ankylo. Ok. Donc il y a un peu de farm. Des Alpha Rex. Ce serait pas mal. Là. Ce serait sympa. Et il faut des Alpha. Des Mega Ingo. Là. Comment on les fait ? Attendez. Je vais voir. Bon. C'est aussi avec du Copper. Et après. Ça passe à l'Adamantium. Ou pas. Voilà. Adamantium. Electric Blood. Zirconium. 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 Vibranium. Et Vibranium. Alors est-ce que aussi. C'est des gachats. Qui peuvent en donner. Et avec un taux de plus en plus rare. Je sais pas trop. Parce que moi là. J'ai des bons gachats. Mais j'ai jamais vu de Vibranium. Ou de Zirconium. Pour le moment. Et en tout cas. Ouais. J'ai 20 Delta Crystal. Donc ça c'est super. Maintenant. On est vraiment bien. Et je pense qu'on va pouvoir gérer facilement. Enfin. On va invoquer le boss facilement. Et après. Il faut voir si j'arrive à le battre facilement ou pas. Avec une armée de Triceratops. On n'est pas censé battre des boss. Avec des Triceratops. Bref. On verra. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501